Bonjour étudiants et étudiantes de secondaire 5 partout en province, partout dans la région du Saint-Gilles-Lac-Saint-Jean, à travers le Québec. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je me présente, je suis Richard Leduc. Je suis enseignant en gestion de commerce. Et puis aujourd'hui, l'objectif étant de vous présenter le programme gestion de commerce dans son ensemble, vous ayez une meilleure visualisation de quoi ça peut comporter le programme gestion de commerce. D'entrée de jeu, j'aimerais vous dire qu'en gestion de commerce, comment est-ce que je pourrais dire? Gérer en commerce. On va prendre ça sur la chose bien simple, d'accord? On va prendre une épicerie. Probablement que plusieurs d'entre vous, puis encore aujourd'hui, vous faites l'épicerie, vous avez été avec vos parents faire l'épicerie, vous la faites vous-même. Donc, comment ça fonctionne une épicerie, OK? Premièrement, à chaque semaine, il y a des empêtes qui se font. Quand tu arrives à la caisse, il y a un chiffre d'affaires, OK? Donc, il y a un chiffre, à chaque que vous proposez, vous faites des achats, ça génère des entrées d'argent pour le commerce. Donc, un commerce, la première chose, OK, qu'on gère, OK, c'est le chiffre d'affaires. Puis ça, le chiffre d'affaires, OK, c'est quelle fonction d'entreprise qui peut être disponible pour générer davantage de chiffre d'affaires? Ça s'appelle le marketing, d'accord? Donc, en gestion de commerce, vous allez avoir une multitude de cours en marketing, OK? Puis, en quoi, exemple, service à la clientèle, OK? Donc, en quoi le service à la clientèle pourrait améliorer, bonifier notre chiffre d'affaires, OK? Vous allez avoir un cours sur le plan de communication nette. En quoi vos communications à l'intérieur du cours que vous allez suivre pourraient faire bonifier les ventes pour générer davantage de profitabilité au sein des organisations, d'accord? La deuxième fonction, OK? Donc, on a un chiffre d'affaires, OK? Où est-ce que c'est la responsabilité de la fonction marketing de générer davantage de vente? La deuxième fonction qui est importante en gestion de commerce, c'est les ressources humaines, OK? Je dis ressources humaines parce que pour faire fonctionner ton épicerie, ça va te prendre du monde dans les différents départements, OK? Quand vous rentrez dans une épicerie, quelle qu'elle soit, souvent, le premier département que vous voyez, c'est les fruits et légumes, ou bien la boulangerie ou le prêt-à-manger. Donc, ça prend du monde pour faire fonctionner ces départements-là. En plus d'avoir du monde que vous voyez et que vous ne voyez pas, qui répondent et qui s'occupent des étalages, vous avez des gens aussi qui vont gérer ces équipes de travail-là. Ça fait partie de l'équipe de gestion. Donc, ressources humaines, management. Donc, vous allez avoir des cours qui vont toucher aux ressources humaines pour management, OK? Exemple, vous allez avoir des cours au niveau de la dotation. Comment procéder, comment voir votre processus d'embauche? Comment procéder à avoir les meilleures ressources nécessaires pour avoir la meilleure entreprise dans les meilleures conditions possibles, d'accord? Donc, on a vu deux fonctions. La première, marketing. La deuxième, ressources humaines. La troisième fonction qui est importante, bien là, on génère des entrées de revenus, OK? L'argent rentre. Mais, il y a un paquet de postes de dépenses à gérer, OK? Exemple de postes de dépenses, les salaires des employés, OK? Bien ça, c'est un poste de dépenses, OK? T'as acheté une bâtisse, OK? Donc, la bâtisse t'a coûté un million de dollars, OK? Donc, à chaque année, tu vas passer des dépenses pour amortir ta bâtisse. Tu vas faire de la publicité, ça va coûter des sous. C'est une autre dépense. Tu vas faire une affiche de prix, bien c'est une autre dépense, d'accord? Donc, il y a une multitude de dépenses qui sont rattachées à chaque fonction, mais c'est le département des finances comptabilité. Je parle finance. Tu vois l'épicerie, tu peux te poser la question, comment est-ce qu'on a procédé pour financer cette entreprise-là? Tu dis, hein? Bien ça, tu vas voir ça dans des différents cours, OK? Après ça, tu vas avoir des ventes qui vont se produire semaine après semaine, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, OK? Tu vois tous ces revenus-là, ça s'étale sur une base annuelle. Bien là, tu vas avoir un cours d'analyse financière, OK? Donc, tu vas être en mesure de faire une lecture, d'avoir un portrait de l'entrée des revenus, puis les dépenses pour être capable de poser des actions dans le futur pour générer davantage de profitabilité, mais aussi pour rendre ton entreprise plus efficiente, plus efficace. Donc, on a vu à date trois petites fonctions rapidement, marketing, ressources humaines, gestion, finances comptabilité. La quatrième fonction, c'est la fonction production, OK? Dans le cadre de notre programme, on va l'appeler, il y a un cours qui s'adresse, c'est un cours sur l'approvisionnement. Donc, en épicerie, si on va avoir des fruits et légumes ou des cannes de conserve dans les établettes, bien, il faut prévoir des achats en conséquence que notre épicerie est en mesure de répondre aux services qu'on doit offrir à notre clientèle, OK? Dans le jargon du commerce, on appelle ça d'être prêt aux affaires, d'accord? Donc, vous allez avoir des cours qui vont toucher les quatre fonctions, marketing, ressources humaines, management, finances comptabilité et production. Donc, le programme va toucher l'ensemble de ces fonctions-là. Maintenant, je vais aller plus en détail pour vous présenter notre programme à titre de gestion de commerce. Premièrement, il y a des opportunités de carrière, d'accord? Donc, au niveau opportunités de carrière, là, j'ai parlé d'un commerce d'épicerie, mais vous pouvez être acheteur, OK? Puis là, je vais vous dire un vrai fait, comme je vous dis là, il y a de cela deux ans, un de nos étudiants, il y a eu un stage au CIUSSS dans la région de Montréal, OK? Il y a eu son emploi, OK? Aussitôt qu'il a été diplômé, il y a eu son emploi. C'est un étudiant de l'île de réunion. Il est venu ici, il est allé faire son stage, puis il était au service de l'approvisionnement pour le CIUSSS. Vous pouvez être agent commercial, vous pouvez être chef de service, vous pouvez être directeur des ventes, directeur de service à la clientèle. Vous pouvez devenir gestionnaire des stocks, gestionnaire des entrepôts. Vous pouvez devenir aussi représentation commerciale. Vous pouvez être un technicien au niveau plan marketing, OK? Montez des campagnes de peu, montez des campagnes, des plans de communication. Donc, vous avez une multitude d'opportunités de carrière qui peuvent se présenter à vous sur le plan carrière qui font en sorte qu'éventuellement, vous allez pouvoir vous épanouir dans une ou telle organisation. Puis là, oui, c'est un cours de gestion de commerce. Tout à l'heure, je l'ai dit, il y a un étudiant qui a eu son emploi au domaine CIUSSS. Oui, tu es étudiant en gestion de commerce, mais tu développes tes habiletés en lien avec les quatre fonctions que j'ai nommées précédemment. Donc, il y a un étudiant, pas plus tard qu'il a deux ans, elle s'est joint aux ressources humaines du CIUSSS de l'Octale-Jonquière, d'accord? Puis elle a décidé de poursuivre ses études à l'université. Donc, le champ au niveau carrière, les opportunités de carrière sont très larges en gestion de commerce. Maintenant, comment ça fonctionne un commerce? Je vous l'ai dit tout à l'heure en détail. Exemple, vous allez avoir des cours en marketing, ok? Au début, on commence avec des cours d'initiation de marketing. Après ça, vous allez avoir des cours de stratégie, ok? Quelle sorte de stratégie? Quelle stratégie qu'on va faire pour générer davantage de chiffre d'affaires, de volume d'affaires au sein de notre organisation? Vous allez avoir des cours de recherche pour réaliser des études de marché. Ah, vous voulez partir en affaires. Tenez un exemple, Jacketfield, ok? Petite boutique de musique installée au Carré Davis à Arvida qui a ouvert il y a de cela environ un an et demi, ok? Aux autres, dans le cadre de la formation, il y a un des étudiants, Philippe, qui a décidé de se partir en affaires. Bien, nous, à titre de professeur au département, on a accompagné cet étudiant-là dans sa démarche. On l'a dirigé aussi à différentes instances au niveau de la ville de Saguenay, ok, pour qu'il puisse être capable de monter son plan d'affaires puis ouvrir sa place d'affaires. Mais au-dessus de marché, il a réalisé sa propre étude de marché, ok? Vous allez avoir aussi des cours en vente, techniques de vente, services à clientèle, j'en ai parlé tout à l'heure, commerce de détail, ok? Vous allez avoir aussi commerce international, ok? Vous êtes probablement au parfum de ce qui se passe présentement sur l'échiquier mondial, ok? On a des entreprises dans la région qui exportent leur savoir-faire à l'échelle internationale, d'accord? Exemple, pour ne pas le nommer, vous avez une organisation, une distillerie, ok, qui est propre à notre région, qui a pied à terre à Falardeau, ok, qui est présentement en train de travailler sur des démarches pour être capable de réaliser des exportations à l'international. Mais dans le cadre d'un cours, vous allez voir, vous allez construire un plan, un plan d'affaires à l'international pour soutenir une organisation dans sa démarche à l'exportation à l'international, d'accord? Au niveau gestion maintenant, vous allez avoir des cours, tantôt j'ai parlé, gestion de l'approvisionnement, gestion des inventaires, vous allez avoir des cours de management, analyse des performances financières, et puis plus précisément, gestion et supervisation des équipes de vente, ok? Tantôt, je vous disais, quand on rentre d'un commerce, on a des employés, mais on a un gestionnaire qui supervise ces employés-là. C'est quoi les outils qu'ils utilisent pour être capable de mieux encadrer ces ressources pour qu'elles se développent dans le milieu du travail, d'accord? Vous avez aussi en parallèle la troisième fonction, le volet finance. Vous allez avoir des cours de comptabilité de part. Je ne vous ai pas dit que vous allez devenir des comptables de profession. Vous allez connaître la comptabilité. Vous allez être capable de comprendre la comptabilité. Vous allez être comptabilité de base, comptabilité appliquée, puis à travers ça, en soutien, les prévisions financières, la rentabilité. Donc, tout ça, c'est rattaché à la fonction finance-comptabilité. Tous ces cours-là, ils ont lieu dans un cursus scolaire, ok? Ce qui nous différencie ici au cégep de Jonquière, ce qui est important de comprendre, c'est que lors de votre première année, ok, tu arrives dans la première session, ok, la session d'automne, tu vas suivre ta session, puis admettons, ok, admettons que tu te sens moins bien, tu es attiré vers la comptabilité. Ce que tu peux faire, c'est que tu vas suivre ton cursus scolaire, puis tu vas pouvoir changer vers le programme comptabilité et gestion. Ça, c'est une opportunité qu'il y a, à chaque année, on a un certain pourcentage de nos étudiants qui partent du programme comptabilité et gestion, qui transigent vers la gestion de commerce, puis on a des étudiants de gestion de commerce qui transigent vers la comptabilité et gestion, parce qu'ils vont avoir goûté à la comptabilité, ou vice-versa, ils ont goûté au marketing, qui font en sorte qu'ils ont le goût de venir dans un ou l'autre des programmes. Donc, ça, c'est une grosse, c'est un bel avantage que vous pouvez avoir en tant qu'étudiant. Vous allez arriver maintenant en deuxième année, la deuxième session, la session d'hiver, vous allez avoir des cours qui vont toucher à l'informatique, ok, donc tous les outils au niveau technologique pour supporter les entreprises, d'accord, vous allez avoir des cours de stratégie et de représentation. À ça, ok, vous faites votre première année, ok, vous allez arriver dès la première année, vous allez réaliser un stage de représentation qui va durer une journée pour une période de cinq semaines. Ça, c'est la première année. À la troisième année, à la fin de votre cursus scolaire, vous allez avoir un stage de six semaines au sein d'une entreprise de la région que vous désirez. Vous réalisez votre stage, vous allez être supervisé par un enseignant et puis vous allez être accompagné au sein d'une organisation quelconque pour acquérir et approfondir vos compétences en lien avec vos préférences au niveau des fonctions d'entreprise. Dans le cadre de nos cours, vous allez réaliser des expériences qui sont pratiques. Je m'explique. Présentement, nous avons des étudiants qui réalisent un guide d'accueil. C'est quoi un guide d'accueil? Tu rentres dans une PME, dans une entreprise, tu es accueilli dans tes premiers jours. Donc, tu as un guide, c'est un outil qui sert à accueillir les nouveaux employés avec un checklist. Donc, présentement, on réalise ce guide d'accueil-là. C'est directement lié avec une entreprise. Nous avons aussi, dans le cadre d'un cours du service à la clientèle, vous allez avoir des étudiants présentement qui réalisent un focus group, qui réalisent un client mystère, mais en lien avec une entreprise, une entreprise qui est réelle. Donc, tout ça, nous avons une entreprise d'école ici qui s'appelle Tango. Donc, c'est rattaché avec notre entreprise d'école Tango où est-ce que vous réalisez vos différents travaux étudiants, mais rattachés avec des entreprises réelles. Donc, on quitte un peu le monde virtuel pour vraiment intégrer vos compétences, amène au service des organisations de la région de votre choix. D'accord? Oui, on est une institution du Ségis de Jonquière. On privilégie les entreprises dans notre région, mais ça pourrait que, si vous veniez d'une autre région, exemple Bécomo, vous pourriez réaliser vos travaux en lien avec une entreprise qui a un pied à terre à Bécomo. D'accord? Donc, même chose pour ceux qui viennent du haut du lac du Saint-Jean. Donc, à titre d'enseignant, on s'adapte en fonction de vos relations que vous avez avec votre milieu et être capable de réaliser les différents travaux académiques. Le style d'enseignement, ok? Le style d'enseignement qu'on privilégie chez nous dans notre département, c'est un style d'enseignement qui est bilatéral. Dans le sens que, à titre d'enseignant, ce n'est pas un monologue qui va être fait et réalisé à chaque cours. Dans le sens que les enseignants vont y aller avec une approche où est-ce qu'ils vont vous poser des questions sur votre compréhension des concepts et vous allez devoir les appliquer dans un contexte de réalité. D'accord? Donc, c'est un processus qui est très, très convivial. Autre chose aussi, au niveau de notre style d'enseignement, on est très près de notre communauté étudiante, ok? On s'implique dans différents concours, exemple concours d'idées d'affaires. On va aussi participer à des activités entrepreneuriales, d'accord? Bon an, mal an, on participe à un colloque sur l'entrepreneuriat qui a lieu à Drummondville. On part un week-end avec un groupe entre 15 et 40 étudiants et puis on va à un congrès qui est en lien avec l'entrepreneuriat, ok? L'entrepreneuriat, encore une fois, ça touche toutes les quatre fonctions d'entreprise que j'ai nommées précédemment. Tout ça fait en sorte qu'on bainque dans la réalité du marché du travail à travers un congrès sur l'entrepreneuriat. Autre point au niveau des styles d'enseignement, ok? Études de marché. Vous avez un cours en recherche commerciale, vous allez réaliser une étude de marché avec une entreprise réelle, ok? Tantôt, j'ai parlé de focus group, guide d'accueil. Au niveau communicationnel, vous allez monter un plan de communication, encore avec une entreprise. Vous allez monter un plan de marketing, un plan de formation dans le cadre d'un cours de ressources humaines qui est rattaché avec une entreprise. Ce qu'on veut dire, c'est qu'ici au cégep de Jonquière, il y a un amalgame où est-ce que nos enseignants rattachent leurs travaux en lien avec les entreprises. Donc, vous avez écouté un peu le mode éducatif pour voir le milieu du travail. Donc, vous réalisez des actions concrètes qui font en sorte que vous faites grandir des entreprises dans notre région parce que vous avez réalisé différents travaux. Il y a différents statistiques en gestion de commerce qui font en sorte qu'au niveau des perspectives d'emploi, ok? Les perspectives d'emploi sont encore très excellentes. Je vous donne un exemple. Les finissants de 2018, il y a eu un 100 % de taux de placement, ok? Je n'ai pas la statistique pour l'année, les finissants qui ont fini cette année en 2020, mais il y a deux ans, il y a 100 % de taux de placement avec un salaire moyen de 30 000 $. Mais moi, ce que je veux vous dire au-delà de ça, c'est que les perspectives d'emploi sont excellentes. Puis, dites-vous une chose, vous allez vous développer, si vous avez une passion pour le commerce, une passion pour le marketing, les ressources humaines, le management, les finances, la comptabilité. Laissez-vous guider par votre passion dans votre choix que vous allez réaliser. Ça va vous permettre de vous épanouir au sein d'une future organisation qui va faire en sorte que vous allez être une valeur ajoutée au sein de notre société. J'ai rajouté ici notre équipe d'enseignants, ok? Nous avons une bonne douzaine d'enseignants. Nous avons des enseignants de carrière. Nous avons des enseignants que ça fait 25, 28 ans, 20 ans d'enseignement. Nous avons aussi des enseignants que c'est une seconde carrière, où est-ce qu'ils ont travaillé dans le milieu du travail, ok? Pendant 5, 10, 15, 20, 25 ans, puis qu'ils ont décidé de migrer vers le cégeot de Jonquière pour transmettre leur savoir à la communauté étudiante. Donc, vous avez un beau mélange d'enseignants de carrière et d'enseignants de seconde carrière qui font en sorte que vous permettent de vous épanouir et de grandir dans un programme qui est dynamique, ok? Et puis, le dénominateur commun au sein de l'équipe d'enseignants, c'est que nous sommes des passionnés, ok? Les enseignants sont passionnés de ce qu'ils font. Vous allez le sentir dès le départ. Vous allez être accompagné tout au long de votre parcours académique. Il y a des enseignants que vous allez développer des relations, je vous dirais, plus privilégiées dans le sens que vous allez être plus à l'aise de discuter. Mais c'est vraiment, nous, les enseignants, on est vraiment disponibles et mis au service de vous, la communauté étudiante, d'accord? Avant de compléter, ok? Là, vous allez avoir écouté une vidéo. Vous allez dire, ok, admettons, je ne me souviens plus, c'est quoi? Vous avez un petit lien ici, ok? Vous avez un lien qu'on vous laisse pour être capable de visualiser la vidéo, d'accord? Et vous avez aussi la demande d'admission qui doit être remplie et complétée pour le premier mars. Ça, c'est relativement nouveau. Mais juste pour vous rendre les choses simples, ok? Pour voir notre programme, si vous l'avez, vous avez le goût d'aller en détail, ok? Vous avez tous des cellulaires probablement. Vous rentrez dans votre moteur de recherche, gestion, commerce, cégep, jonquière. Vous cliquez, vous allez arriver sur une belle page sur le site web du cégep de jonquière. Vous allez voir tous les cours, tout ce que je vous présente présentement, vous allez le voir en détail, d'accord? Donc, si vous avez un niveau d'intéressement puis votre curiosité vous dit « Hey, j'ai le goût d'aller plus loin », je vous invite de rentrer ça dans le moteur de recherche puis de provoquer des échanges aussi avec votre environnement, vos amis, vos parents, avec les gens avec qui vous êtes bien. Échangez sur votre compréhension puis il y a des chances que vous arrêtiez votre choix sur notre programme gestion de commerce, d'accord? Donc, en terminant, avant d'aller plus loin, je vais finir là-dessus, on va vous présenter un vidéo d'une étudiante qui s'appelle Maxime Fortin, qui est originaire d'Allemagne, une finissante de la cour de 2020. On va vous présenter un petit vidéo de 2 à 4 minutes, en lien avec son expérience de vie à titre d'étudiante au cégep de Jonquière. Donc, je vous invite fortement à rester à l'écoute et à écouter la petite vidéo de Maxime. Vous allez voir que cette vidéo-là, il est vraiment révélateur de comment celle-ci a vécu son expérience au cégep de Jonquière. Là-dessus, je vous souhaite bon choix et puis bon succès dans vos différents choix de vie. Merci. Allo tout le monde, moi c'est Maxime et je suis une ancienne étudiante du cégep de Jonquière. J'ai terminé ma technique en gestion de commerce au printemps 2020 et aujourd'hui je suis là pour parler de mon expérience au cégep de Jonquière en tant qu'étudiante en administration. À la base, pourquoi j'avais choisi Jonquière plus qu'un autre cégep, c'est parce qu'après avoir visité plusieurs autres écoles, j'avais remarqué comment tous les étudiants à Jonquière avaient tellement l'air fiers de dire que c'était leur cégep. Jonquière est un cégep qui essaie vraiment, vraiment d'offrir le plus d'activités possibles à ses élèves puis d'impliquer le plus de monde possible dans leur vie collégiale. Le sport fait pas mal partie aussi de la vie étudiante à Jonquière, c'est pas pour rien que les gaillards sont autant reconnus. Ils gagnent assez souvent. Selon moi le plus gros avantage du cégep de Jonquière, mais surtout du département d'administration, c'est comment il y a une facilité de relation avec les profs. C'est tellement facile de juste aller jaser avec eux autres, de leur poser des questions, de partager ses inquiétudes. Juste tu peux trouver un mentor sans même le savoir à Jonquière puis après être partie du cégep, la chose qui me manque le plus, c'est vraiment la relation avec les profs. C'est pas quelque chose que je vais retrouver ailleurs. Ils sont tout le temps prêts à s'aider entre eux, à aider les autres élèves. N'importe quand, si tu vas voir quelqu'un dans le département d'administration, t'as une question, t'as besoin d'aide, trouver un stage, trouver une job, tout le monde va tellement être prêt à t'écouter, à t'aider. Tout le monde s'entraide tellement au département puis c'est tellement juste beau à voir. La meilleure façon que je pourrais décrire le département, c'est vraiment comme une grosse famille. Tout le monde veut s'entraider. Ça se voit comment les profs sont contents de travailler dans le département, qui ont du fun à travailler entre eux autres. Ça paraît tout de suite quand quelqu'un aime pas enseigner ou qui aime pas son travail, mais c'est tellement pas le cas avec les profs à Jonquière. Toutes les profs que j'ai rencontrés étaient tellement passionnés par qu'est-ce qu'ils racontaient puis ça paraît leur enseignement être encore meilleur quand c'est quelque chose qui les passionne autant. Une autre chose qui est vraiment vraiment le fun avec les programmes en administration, c'est qu'ils sont vraiment axés sur la réalisation de projets. Fait que tout au long de la plupart des cours, vous faites des projets soit tout seul ou en équipe qui vont vraiment vous aider à savoir de quoi ça a l'air dans la vie en général ces projets-là. Puis ça sera pas juste théorique, ça va être juste mis en pratique. Des projets que j'ai fait par exemple, un plan marketing qu'on a présenté à un client. On a aussi réalisé du marchandisage, un plan 3D d'une boutique, des pitches de vente, des ateliers en ressources humaines qu'on a donné aux autres élèves de notre classe et j'en oublie. Il y en a vraiment dans beaucoup de cours. C'est vraiment le fun de voir les projets de chacun et ça vous encourage vraiment à travailler en équipe et ça vous prépare pour le marché du travail. Il y a beaucoup de projets qui sont faits en collaboration avec des vrais clients. Vous pouvez à la fin de votre projet avoir la chance de présenter à une vraie entreprise vos résultats et que peut-être cette entreprise-là va utiliser ce que vous leur avez proposé. C'est sûr que ça peut être un petit peu plus motivant et le fun quand vous savez que vous pouvez peut-être présenter votre projet à la Distillerie du Fjord par exemple et à plein d'entreprises de la région qui vont peut-être utiliser vos connaissances et qu'est-ce que vous avez fait dans votre cours. Que ce soit en comptabilité ou en gestion, les profs axent vraiment leurs cours sur le marché du travail. Dès vos premiers cours, ils essaient vraiment de vous montrer des choses qui vont vous servir dans vos stages, dans le marché du travail et le fait de faire des simulations et des projets avec les vrais clients. Ça vous prépare encore plus à être prêt, rendu sur le marché du travail après votre technique. J'espère que cette vidéo vous a aidé et vous a encore plus encouragé à faire les programmes d'administration à Jonquière. Pour ma part, Jonquière va toujours rester dans mon cœur même si j'étudie à l'extérieur maintenant. C'est un des meilleurs cégeps et c'est une des meilleures décisions que j'ai prises dans toute ma scolarité.